Depuis son premier épisode, révélé sur France 3 le 15 septembre 2015 Le Feuilleton est, depuis 2021, diffusé sur France 2, Capitaine Marlowe fait les beaux jours du service public. Mais si la série créée par José Dayan et Elsa Marpo réunit de nombreux téléspectateurs devant leurs écrans, elle a le don d'agacer une personnalité. De passage dans Tout le Monde a son mot à dire sur France 2 ce lundi 27 décembre, Camille sert à avouer que le feuilleton policier la poussait parfois à bout. Il ne faut cependant pas croire qu'elle cultive une aversion particulière contre la gendarme à la chapka. L'ex-reine de beauté aurait quelques difficultés avec le lieu choisi pour le tournage de Capitaine Marlowe. Ils sont beaucoup à l'île, a déclaré Camille sert lorsqu'Olivier Mine a tenté de faire deviner le titre de l'émission au candidat de Tout le Monde a son mot à dire. Ils tournent tout le temps dans Maru. Maru est tout le temps bloqué, a-t-elle ensuite déploré. Et de laisser exploser sa frustration, non sans humour, donc je pousse un petit coup de gueule, ça m'agace. Un problème logistique auquel Olivier Mine lui a trouvé une solution en lui suggérant d'intégrer le casting de Capitaine Marlowe. Si elle a été habituée aux participations dans des émissions telles que For Boyard, Vendredi Tout est permis ou encore District Z et Les Reines du Shopping, pour son édition spéciale Miss France, Camille et Cerce est aussi prêtée à l'exercice de comédienne en 2015, dans la série Nos Chers Voisins. Une expérience suffisante pour faire d'elle la nouvelle figurante de Capitaine Marlowe, l'Audi Widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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